Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition en version française sur la TV Plus Madagascar. Tout de suite, les détails de nos informations, pages sociales. Depuis le passage du cyclone Yerina vers le début de ce mois de mars, les voyageurs en provenance de Fianaratsu et se rendant à Manakar doivent débourser 25 000 lariards contre 10 000 lariards auparavant. Cette hausse de plus de 50% du vrai transport dans cet axe est dû aux coupures qui interrompent la route en plusieurs endroits à 77 km de Manakar. Les détails avec Nzaka Djemayashi. Presque un mois après la coupure de cet axe routier dû au cyclone Yerina, ce n'est que mercredi dernier qu'a été installé sur les lieux le conteneur afin de permettre approvisairement la circulation sur la route. En effet, pendant plus de 25 jours, le ministère des travaux publics a mis en place une déviation de 3 km afin de contourner les obstacles d'affaissement de la route sur cet axe. Pourtant, à chaque fois qu'il y a un mauvais temps, aucun véhicule à part les voitures 4x4 ne peut traverser cette déviation sauf à attendre que les voitures soient praticables ou à se payer les services des bousseurs de voitures. Ces derniers demandent jusqu'à 20 000 lariards par kilomètre par véhicule, soit 60 000 lariards pour les sortir des 3 km de déviation. Pour le cas des voyageurs en taxi B, c'est encore plus désastreux. Ils ont dû payer le double des frais de transports habituels s'ils veulent aller à Manakar. Selon ce porteur qui profite de la situation pour se faire un peu d'argent, si normalement en provenance de Manakar, un voyageur devait payer 10 000 lariards, depuis la coupure de cette route, cette somme ne les emmène qu'à l'endroit où la route commence à être coupée. A partir de là et jusqu'à Manakar, les voyageurs doivent payer 15 000 autres arrières en sus. Questionné sur le problème, le colonel Bout Manufatsar, ministre des Travaux publics, a déclaré qu'il a dû respecter la procédure imposée par la Banque mondiale, principale bailleur de fonds en matière de travaux publics. Selon ses explications, comme la passation de marché de créatré est interdite, il doit attendre la soumission de trois offres avant de procéder à la réhabilitation de cet axe. Quinze jours sont ensuite requis pour la durée des travaux, plus un délai de séchage du béton. Cet axe se retrouva sur l'état normal à dans deux mois. Concernant la réhabilitation du pont d'Amma Gakil, le ministre a de déclarer que la construction de ce pont commencera d'ici peu, étant donné qu'il n'est pas question de mettre en place un pont bêlé pour sa proximité de la capitale. Actualité concernant l'événement du 29 mars 1947. La commémoration officielle du 29 mars 1947 a été présidée à Manakar par le président de la transition Antjadzuel, une grande première pour cette région, car Manakar fait partie des lieux où on avait dénombré le plus grand nombre de victimes au moment de l'insurrection des Malgaches. Zakandji Mayer, il nous donne les détails. 65 ans après le mouvement insurrectionnel des Patriotes, la célébration officielle de ces événements ont eu lieu à Manakar. C'est une grande première pour cette région qui avait payé le plus lourd tribut à l'insurrection populaire, avec deux autres localités, Muramang et la région de Vatouvav Fitrinani. Toutefois, aucun chiffre officiel n'est avancé sur le véritable nombre des Patriotes malgaches qui avaient perdu la vie. Le président de la transition a déclaré aujourd'hui durant la commémoration à Manakar que c'est la nation toute entière qui communie dans la reconnaissance du patriotisme dont on avait fait preuve à Manakar. La cérémonie officielle qui s'est tenue plus précisément à Ambalakararay Manakar s'est déroulée en deux parties. La première a consisté à l'inauguration du mausolée d'Ambalakararay. Selon un ancien combattant témoin de l'événement, plus de 1000 personnes ont été enterrées dans ce mausolée. Le deuxième événement fut le dépôt de gerbe à la stèle commémorative par le président de la transition, le président du CMDM, le général Laurent Rabarsou, et le ministre de la Défense, le général Dargoudormas Lucien. Lors de son discours, le président de la transition a témoigné sa reconnaissance à l'endroit des 191 anciens combattants encore vivants en Manakar ainsi qu'à tous les anciens combattants de Madagascar. Selon ces dires, la lutte qui ne s'est jamais arrêtée depuis ses 52 années d'indépendance n'est plus contre les colons, mais contre la pauvreté et l'injustice. Il a aussi lancé un appel à tous les Malagases de faire preuve de patriotisme et de se donner la main pour le développement de Madagascar afin de faire honneur aux 100 000 patriotes malagases qui avaient perdu leur vie pour l'indépendance. Page économie pour continuer ce journal. Près de 35 000 touristes sont venus à Madagascar durant ce premier trimestre, d'après le ministre du Tourisme Jean-Max Rakutman Mounzi. Pour cette année, la prévision de l'affluence touristique est de 245 000 touristes. Notre objectif est également de réussir à positionner Madagascar comme une destination de tourisme durable. L'année dernière, 225 000 touristes sont venus à Madagascar. Affluence touristique qui a généré plus de 525 milliards d'arrières de devises d'après le ministre du Tourisme Jean-Max Rakutman Mounzi. Le mois de janvier, les chiffres fiables qui nous ont été donnés nous amènent à 33 000 touristes environ qui sont entrés à Madagascar. Par rapport déjà aux résultats de l'année dernière, je pense que ça nous permet d'être très optimistes quant à l'évolution des entrées de touristes internationaux à Madagascar pour l'année 2012. Par rapport au développement du tourisme à Madagascar, la conférence qui a eu lieu à Séoul et à laquelle j'ai participé me permet de dire au moins deux choses. Premièrement, les pays qui sont très avancés déjà en matière de développement du tourisme sont actuellement très inquiets de l'évolution du tourisme chez eux, donc ils cherchent par tous les moyens comment donc pouvoir faire durer le développement du tourisme chez eux. C'est-à-dire que leur démarche maintenant s'inscrit dans la durabilité. Et que nous, à Madagascar, nous avons de la chance parce que nous avons encore un environnement qui est très riche. Nous avons une biodiversité unique au monde avec des centaines d'espèces endémiques en matière animale. L'absence d'un positionnement clair de la destination, la déforestation, l'érosion et le trafic d'espèces rares, l'orchestration des promotions de la destination, l'infrastructure et la stabilité politique figurent parmi les actes d'amélioration du tourisme à Madagascar. Parmi nos points forts, l'hospitalité de la population, la culture et biodiversité uniques, la diversité des offres dues à une géographie et des climats très différenciés et les ressources humaines. Près de 35 000 touristes sont venus à Madagascar durant ce premier trimestre, d'après le ministre du Tourisme, Jean-Max Rakout Mamounzi. Pour cette année, la prévision de l'affluence touristique est de 245 000 touristes. Madagascar organisera une conférence internationale sur le tourisme durable à Antananarive cette année avec l'émergence d'une charte nationale. Notre objectif est également de réussir à positionner Madagascar comme une destination de tourisme durable. Toujours dans ce domaine, les désaccords entre opérateurs ou entre opérateurs et l'État ont toujours été très sévères dû à la faiblesse du centre d'arbitrage et de médiation d'auparavant, selon le président du chambre de commerce d'Antananarive. En général, l'ancien centre ne possédait pas le pouvoir adéquat pour effectuer ses attributions. Cette semaine s'est tenue l'élection des membres du nouveau centre d'arbitrage et de médiation des chambres de commerce. Un dia koutoune djine et joël, l'arence à Taurville. Le ancien centre d'arbitrage et de médiation a déjà existé mais n'a pas été efficace, selon le président de la chambre de commerce Antananarive. Nombreuses ont été les discordes entre opérateurs ou entre opérateurs et l'État mais ont été laissées en suspens. De ce fait, les opérateurs ont dû dépenser beaucoup de leur temps et de leur argent pour résoudre ces discordes. En général, les opérateurs n'étaient pas motivés à porter l'affaire devant le tribunal. Ainsi, le centre d'arbitrage et de médiation doit être redynamisé. Parmi les conditions établies par les bailleurs figure la condition qui consiste à mettre en place une garantie de bonne gouvernance des fonds. Cette semaine s'est tenue l'élection des membres du nouveau centre d'arbitrage et de médiation pour les chambres de commerce dans tout Madagascar. Après cela, le secrétaire général sera à recruter afin que le centre puisse entamer ses attributions. Selon les informations recueillies, le centre sera opérationnel d'ici deux à trois mois. Retour aux actualités sociales. Trois personnes sur les 50 qui se sont fait dépister auprès du CSB de Namunten sont atteintes du diabète selon les explications reçues sur place. Un nombre qui est alarmant d'après le responsable de ce centre de santé de base. Ainsi, une opération de dépistage gratuite du diabète est organisée actuellement dans ce centre de santé de base. Sur la barre de zone, Joël Laurent Satorville. Au moins une cinquantaine de personnes viennent chaque jour pour des consultations auprès du centre de santé de base de Namunten selon le médecin-chef auprès de ce centre de santé. Cependant, la majorité des malades n'ont pas les moyens suffisants pour se procurer les médicaments prescrits par les médecins. D'après toujours les explications, ceux qui viennent consulter ont à peine 300 arrières en leur position alors qu'ils doivent acheter beaucoup de médicaments. Une situation qui pousse les malades à s'auto-médicamenter. Une pratique néfaste car entraînant la difficulté des traitements ultérieurs. D'après les diagnostics effectués par le CSB, le diabète figure parmi les maladies les plus courantes dans la capitale, notamment dans le Fouctin de Namunten. Ce médecin d'ajoutait que face à ces problèmes financiers, les habitants sont même réticents à venir pour des consultations et des conseils auprès du centre de santé. C'est à cet effet qu'une opération de consultation gratuite est actuellement organisée par la commune urbaine d'Antananarive au niveau de tous les centres de santé de base de tous les arrondissements. Une opération qui a débuté auprès du centre de santé de base de Namunten, où 357 élèves se sont vus administrés du vermifuge. 36 personnes ont pu bénéficier de soins dentaires et près d'une cinquantaine ont bénéficié de consultations gratuites. Ces consultations gratuites dureront encore un mois, a souligné le directeur de cabinet de la commune urbaine d'Antananarive. En outre, une aspersion d'insecticides ainsi que l'abattage de chiens errants figurent au programme de la commune urbaine d'Antananarive en matière d'assainissement. Le domaine de l'éducation pour terminer cette édition. La plupart des élèves sont en vacances de Pâques depuis le début de cette semaine. Le premier jour des vacances a été marqué par des manifestations festives ainsi que par la distribution des bulletins de notes et de prix pour les meilleurs élèves. La rentrée scolaire pour le troisième trimestre aura lieu ce mardi 10 avril. Unja Kutundjina, Joël Lorenzatorville Plus de la moitié des parents n'ont pu payer les frais de scolarité de ce mois de mars selon un responsable d'école privée de la capitale. Les parents ont dû négocier avec l'école leur demandant la possibilité d'acquitter l'écolage au mois d'avril après les fêtes pascales. D'après ce responsable, l'école a quand même remis les bulletins de notes aux élèves malgré le non-payement des écolages pour que les élèves puissent fêter Pâques en toute quiétude. Les élèves ne reprendront le chemin de l'école que le 10 avril prochain, c'est-à-dire le mardi de Pâques. De petites manifestations festives s'étaient déroulées cette semaine dans la plupart des écoles privées de la capitale afin de marquer le début des vacances. La distribution des bulletins de notes ainsi que des prix pour les meilleurs élèves ont également eu lieu durant les festivités. Les résultats de ce second trimestre ont été plutôt satisfaisants pour les élèves du premier cycle. Par contre, une baisse de niveau a été constatée chez les élèves du secondaire. D'autre part, selon le programme des écoles d'expression française, les élèves n'ont pas de vacances de Pâques. Ainsi, actuellement, ils sont encore en train de plancher sur leurs devoirs de maison. Selon un responsable auprès de ces écoles, le programme scolaire se divise en cinq périodes. Actuellement, ils sont dans la quatrième période qui avait commencé le 4 mars dernier pour se terminer au 21 avril prochain. Ainsi, les élèves n'auront qu'une semaine de pause avant d'entamer la cinquième période. Près de 70% de programmes sont achevés jusqu'à maintenant. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous à 20h pour le journal en version malgache. A tout à l'heure. ... ... ... ... ...